D'accord, capitale du Sénégal est célèbre pour ses embouteillages chroniques et ses problèmes d'eau. Actuellement, un ménage sur cinq n'est pas connecté au réseau d'eau potable et même ceux qui le sent ne bénéficient pas toujours d'un accès régulier à l'eau. Pour faire face à cette crise, l'ancien président Macky Sall a lancé le projet d'alimentation en eau potable le plus ambitieux de l'histoire du pays, la construction de l'usine de dessalement des mamelles. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur les rives de Dakar pour découvrir les coulisses de la plus grande usine de dessalement d'Afrique de l'Ouest. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner ! Dakar, une île presque de 547 km², ne représente que 0,2% de la superficie du Sénégal mais elle concentre avec sa banlieue un quart de la population du pays. Cela équivaut à 4 millions de Dakarois et ont besoin d'un approvisionnement constant en eau, beaucoup d'eau. Actuellement, pour obtenir ce précieux liquide, Dakar puise l'eau des nappes phréatiques ou du lac de Guers, situé à 250 km de la ville. Sauf que ces méthodes présentent des limites importantes. Les forages fragilisent les nappes phréatiques et augmentent leur taux de salinisation. Par ailleurs, chaque jour, la ville perd 40 000 m3 d'eau à cause de son réseau de canalisation vieillissant, dont une grande partie remonte à l'époque coloniale. Bien que le gouvernement sénégalais ait inauguré une troisième station de traitement des eaux à Kermomarsar, les problèmes persistent. Dans de nombreux quartiers de Dakar, l'eau continue de ne pas couler régulièrement des robinets. De plus, les besoins en eau de la ville devraient doubler entre 2020 et 2035. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement a décidé dès 2015 de lancer la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer. Implantée sur le flanc du phare de la cité des Mamelles, cette installation est la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Voyons maintenant en détail le quai des charges de ce projet. Le projet de l'usine de dessalement des Mamelles comporte quatre éléments principaux. L'usine de dessalement elle-même, une station de pompage, des conduites et des infrastructures de rejet des saumurs, ainsi que la création de plusieurs réservoirs. Cette installation aura une capacité de production de 100 000 m3 d'eau potable par jour grâce à une technique spécifique, l'osmose inverse. Ce procédé consiste à appliquer une pression élevée sur l'eau de mer pour la forcer à traverser une membrane semi-perméable dont les ports sont si microscopiques que seule l'eau peut traverser. A la fin de ce processus, une partie de l'eau est déminéralisée, c'est-à-dire qu'elle ne contient presque exclusivement que de l'hydrogène et de l'oxygène. Les ions, sels, bactéries et virus restent piégés de l'autre côté de la membrane, formant une saumure hautement concentrée. Parmi les méthodes de filtration de l'eau de mer, l'osmose inverse est la moins énergivore. Mais elle présente des inconvénients majeurs, ce qui explique en grande partie la réticence de certains Dakarois face au projet. En parallèle, le projet prévoit la pose ou la réhabilitation de 460 km de conduite d'eau de diamètre allant de 90 à 1000 mm dans la région de Dakar. Un million de personnes bénéficieront de l'eau produite par cette usine et pourront s'en abreuver. Pour réaliser cet ambitieux projet, l'État du Sénégal a confié sa construction à Eiffage. Le constructeur français est chargé de concevoir et de bâtir l'usine en 30 mois, puis d'en assurer l'exploitation pendant 24 mois avant de la remettre aux autorités sénégalaises. Ce n'est pas la première usine de dessalement qu'Eiffage construit en Afrique subsaharienne. Le groupe a déjà démontré son savoir-faire en 2021 avec l'usine de dessalement de Dorale à Djibouti. Plusieurs autres grandes entreprises du génie civil participent à ce projet. Toyota Tsucho Corporation, société japonaise, copilote le projet avec Eiffage. Sino Hydro Corporation, entreprise chinoise, est en charge de la pose des 460 km de conduite d'eau. La société Bessac, experte en tunnels et travaux souterrains, réalisera deux tunnels de 340 m de long et 1,60 m de diamètre chacun grâce à des forages horizontaux. L'un des tunnels servira à capter l'eau de mer tandis que l'autre évacuera la saumure produite par l'usine. Le coût total du projet s'élève à 146 millions d'euros, soit environ 158 milliards de francs CFA, dont 137 milliards proviennent de la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, et le reste est financé par l'État du Sénégal. Le projet sera livré en deux phases. La première phase, prévue pour 2025, injectera 50 000 m3 d'eau par jour dans le réseau. La date de la seconde phase, qui permettra d'ajouter 50 000 m3 supplémentaires, n'a pas encore été annoncée. Nous sommes en septembre 2024, lors de la préparation de cette vidéo. Voyons où en est le projet aujourd'hui. Le 11 mars 2024, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, Sérigne Mbaye Thiam, s'est rendu sur le chantier pour en évaluer l'avancement. Devant les journalistes, il a exprimé sa satisfaction quant au progrès des travaux. On a constaté que les travaux avancent bien avec un niveau d'exécution de 40%, qui nous permettra de terminer les travaux de génie civil à la fin de l'année de 2024, début 2025, et commencer de faire les essais de mise en service en juin 2025. Mais si tout semble bien se passer, c'est sans compter sur les discrets, mais de nombreux opposants, du projet. Car oui, certains Dakarois sont fermement opposés à cette usine. Et ce, pour deux grandes raisons, à commencer par la privatisation et la réduction de la plage. Bien que Dakar soit une presqu'île, il devient de plus en plus difficile de trouver une plage gratuite ou se baigner. La ville, riche en sites touristiques et naturels, attire chaque année des millions de visiteurs. Depuis Dakar, les touristes peuvent explorer l'île de Gorée, admirer le célèbre monument de la Renaissance africaine ou encore partir en safari, excursion. En 2022, le secteur touristique représentait à lui seul 7% du PIB du Sénégal, en étant la deuxième source de revenus de l'État. Pour répondre à l'afflux de visiteurs, de nombreux promoteurs ont construit des centaines d'hôtels, privatisant ainsi une grande partie des plages de la ville. À cela s'ajoute l'urbanisation rapide et la pression démographique croissante à Dakar et dans ses environs. Les MAMEL restent l'un des derniers espaces de détente libres et accessibles à tous. Plusieurs restaurateurs s'y sont installés, mais ils seront expulsés pour le projet. La plage des MAMEL, autrefois longue de 800 mètres, a déjà été considérablement réduite, ne mesurant plus aujourd'hui que 20 mètres. Ce rétrécissement illustre la seconde grande raison de l'opposition au projet d'usine. La destruction de la faune marine par le saumur. Vous vous souvenez que l'usine utilise la technique de l'osmose inverse pour filtrer l'eau ? Pour chaque 2 litres d'eau traitée, elle produira 1 litre d'eau potable et 1 litre de saumur hautement saline. C'est ici que les enjeux environnementaux se posent. Cette saumur, extrêmement concentrée en sel, peut également contenir du sulfate, du chlore et d'autres substances nocives pour la vie aquatique. Elle constitue une menace directe pour les herbiers marins, les coraux, les macro-algues et les mollusques. En outre, la saumur acidifie l'eau, la rendant inhospitalière pour de nombreux organismes marins tels que les phytoplanctons. Les autres éléments contenus dans la saumur peuvent s'accumuler dans les poissons, contaminant ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le problème est d'autant plus grave que ces rejets se feront à seulement 500 mètres de la côte, dans une zone de pêche abritant calamars, meroux, langoustes et autres fruits de mer. C'est pour ces raisons que Oumar Diagne, président de l'association sénégalaise SOS Littoral, s'oppose fermement à ce projet. D'après lui, cette saumur est extrêmement nocive pour la faune aquatique, surtout qu'avec les courants, ce sera une pollution à grande échelle le long du littoral sénégalais qui est un lieu de reproduction des poissons. Les alevins et donc la chaîne alimentaire vont être détruits. C'est un point sensible pour les milliers de pêcheurs sénégalais qui dépendent des poissons pour vivre. Face à ces arguments, le gouvernement sénégalais a lancé un vaste programme social pour faire accepter le projet. Pour mieux faire passer le projet, le gouvernement sénégalais a donc mis en place un vaste programme social et environnemental. Tout d'abord, 70% du personnel employé pour la construction et l'exploitation de l'usine est recruté au sein des communautés locales. Pour soutenir les pêcheurs, des mesures spécifiques ont été prises. Le gouvernement a facilité le stockage des produits de la pêche en mettant en disposition 15 camions frigorifiques ainsi qu'une usine de fabrication de glace. Concernant les usagers de la plage, l'État a promis une réouverture gratuite et accessible à tous. Une route pavée a été aménagée, accompagnée d'une voie d'évacuation des eaux pluviales pour éviter les inondations. Sur le plan environnemental, un récif corallien a été entièrement réhabilité afin de limiter l'impact écologique du projet. Enfin, pour améliorer l'accès aux soins, le centre de santé de Wacam, le plus proche du site, a été totalement reconstruit et modernisé. Finalement, l'usine de dessalement des Mamelles a réussi le pari de concilier les différentes parties prenantes et d'atteindre ses objectifs. Un défi que n'a pas su relever le projet britannique de ligne TGV HS2 sur lequel nous avons également réalisé une vidéo. Si vous souhaitez découvrir un autre projet littoral qui transformera le quotidien de ses utilisateurs, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur la route la plus chère du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like ! C'était Utopie Urbaine et on se dit à bientôt !